Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner mon avis sur 4 différents sacs de transport que j'ai testés. Bien sûr ça va être des sacs de transport pour chats parce que ici c'est la chaîne dédiée aux chats. On commence tout de suite avec un sac de transport que vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux parce qu'il était très à la mode. C'est les sacs de transport avec des bulles comme ça, donc c'est les sacs à dos avec une grosse bulle type cosmonaute sur le devant. Et je n'aime pas vraiment ce type de sac pour plusieurs raisons. La première c'est que celui-là reste relativement petit par rapport aux autres sacs de transport que j'ai pu tester. Ce sac de transport c'est le deuxième que j'ai acheté lorsque j'ai voyagé pour la première fois avec Néline. On est allé à Paris en train et on a traversé l'Italie en voiture, donc c'est un sac que j'ai pas mal utilisé. Et lorsque je l'ai acheté, Néline était encore chaton. Elle avait à peu près 9 mois et donc elle n'avait pas encore atteint sa taille adulte. Et donc à l'époque le sac correspondait à peu près à sa taille. Maintenant il serait vraiment beaucoup trop petit pour elle, sachant qu'elle est relativement grande puisqu'elle est de race norvégienne. Et pour moi le problème de ce sac de transport c'est qu'il n'y a pas assez d'ouverture pour le chat. Il y a juste les petites, bien sûr il y a la grille du dessus et il y a les petites grilles sur le côté-là mais vous voyez c'est pas grand chose. Il y a des petits trous pour l'aération ici et dans la bulle mais je trouve que ce n'est pas suffisant niveau aération. La position verticale je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure position pour un sac de transport parce que le chat a relativement peu de place pour se mettre dedans ou pour s'allonger. C'est pour ça que lorsque j'ai pris le train je le met toujours dans cette position-là où je trouve que le chat a plus de place au final. Le chat n'a pas forcément besoin de beaucoup de place en hauteur, il a plus besoin de beaucoup de place pour s'allonger comme ça. C'est un chat, c'est quand même relativement rectangulaire. Pour moi ça va être ça les problèmes de sac de transport. Il y a aussi le fait que je n'ai pas forcément besoin d'un sac à dos parce qu'au final je fais peu de randonnées. Je ne suis pas quelqu'un qui part en randonnée avec ses chats. Pour moi un sac à dos ça ne va pas forcément être utile pour si je pars en voyage. Avoir un sac en bandoulière ça va être plus pratique qu'un sac à dos. Après c'est sûr si vous faites des randonnées, bien sûr un sac à dos ça sera mieux qu'un sac en bandoulière mais dans ces cas-là je ne me recommande pas ces sacs avec les bulles. Puisqu'il y a quand même relativement peu d'ouverture pour les chats et qu'ils sont assez petits. On prendrait plutôt un sac à dos plus grand. Un autre désavantage de ce sac par rapport à d'autres c'est qu'on ne peut pas le replier. Donc pour le rangement chez vous ça va prendre relativement de la place. Il y a aussi le fait qu'il n'y a qu'une seule ouverture par le haut. Donc si vous voulez aller glisser des friandises à vos chats ce n'est pas forcément pratique. Et l'ouverture par le haut ça ne va pas être très pratique non plus. Pour que le chat rentre dedans, pour le mettre dedans par le vertical ce n'est pas facile. Si le chat veut rentrer par lui-même il faut qu'il fasse un saut. La meilleure technique ça serait de lui apprendre à rentrer dedans en le mettant dans cette position là. Mais après ça veut dire que vous devez fermer et un peu renverser votre chat. Pour moi ce n'est pas le meilleur sac. Le tissu à l'intérieur est relativement imperméable. Mais par contre s'il pleut sur le dessus il n'y a rien pour protéger votre chat. Et sinon au niveau de la qualité, je pense que la qualité n'est pas trop mal. Je l'avais acheté il me semble sur Amazon il y a plus de 4 ans. Et il a relativement bien tenu le coup. Donc là vous voyez il est quand même un peu usé parce que je l'ai pas mal utilisé. C'est un sac que je n'utiliserai plus déjà parce qu'il est trop petit. Et que je ne trouve pas ça forcément très pratique. On passe au deuxième sac de transport que j'ai essayé. Techniquement c'est mon troisième. C'est celui de Mr. Peanut. Donc c'est un sac type bandoulière. Pour être totalement transparente avec vous. Ce sac là je l'ai reçu en cadeau de la marque. En échange d'un post Instagram. Je les avais contacté parce que je voulais essayer leur sac de transport. Mais après c'est mon avis honnête. C'était il y a plus de 3 ans et depuis j'ai continué à l'utiliser. Vous l'avez d'ailleurs vu dans ma vidéo où je pars en Italie et dans ma vidéo préparation. Ce qui m'avait intéressé dans ce sac de transport c'était pour prendre l'avion avec Néline. Puisque ce sac de transport est aux bonnes dimensions pour Air France. C'était ce qui m'avait principalement intéressé dans ce sac de transport. Que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'il a beaucoup d'ouverture. Donc là on peut ouvrir tout le derrière. On peut l'ouvrir sur le dessus. Et on peut l'ouvrir sur le devant. Donc ça fait vraiment beaucoup d'ouverture pour le chat. C'est très pratique. Surtout celle du dessus si vous voulez donner des friandises à votre chat. Il y a une grande poche à l'arrière. Il y a aussi un petit rabat au cas où il pleut. Vous pouvez refermer pour pas qu'il y ait de pluie qui tombe sur votre chat. Il y a aussi des poignées ainsi qu'une bandouillère. Il y a une deuxième poche sur ce côté là avec encore une autre petite ouverture. Par contre sur ce côté là il y a un côté où il n'y a pas d'ouverture. Le sac peut entièrement se replier et se mettre à plat pour le rangement si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous. Et à l'intérieur c'est un petit tapis comme ça qui peut s'enlever pour passer ça à la machine à laver. Le tissu est de bonne qualité et je dirais peut-être un peu imperméable. Et il attrape relativement peu les poils de chat. Et aussi sur le dessous il y a une espèce de simili-cuir pour protéger le sac lorsque vous le mettez par terre. C'est vraiment un sac que j'aime beaucoup et je continue à utiliser. Le seul pémol je dirais c'est qu'il est relativement petit pour Néline. Il convient mieux à Praline. Après si vous avez regardé ma vidéo où on va en Italie à un moment pendant le voyage Néline a échangé son sac de transport avec celui de Praline. Et a préféré aller dans celui-là. Donc de elle-même elle aime bien aller dans ce sac de transport dormir dedans. Et je trouve que c'est vraiment un sac de transport pratique. Et surtout l'avantage de la bandoulière par rapport au sac à dos. Dans mon cas au dernier voyage qu'on a fait on était à la fois avec Néline et avec Praline. Et vous ne pouvez pas mettre deux sacs à dos alors que vous pouvez prendre deux chats en bandoulière. Un de chaque côté. On passe au troisième test et cette fois-ci ça ne va pas être un sac mais vraiment une caisse de transport. Donc ça c'est la caisse de transport classique que je pense chaque parent de chat achète tout début. Donc celle-là je l'avais achetée bien sûr avant d'avoir Néline pour aller la chercher à l'élevage. Il me fallait une caisse de transport. Je pense qu'à l'époque je ne connaissais pas vraiment les sacs de transport donc j'avais pris une caisse. Et vraiment la caisse pour moi c'est le pire, c'est absolument pas pratique à transporter. Vous avez juste cette pauvre poignée ici donc vous n'avez pas les mains libres. C'est lourd, c'est encombrant, ce n'est pas flexible donc vous ne pouvez pas la ranger facilement. L'ouverture il n'y en a qu'une seule et avec ces petits systèmes là comme ça c'est vraiment vraiment pas pratique. Il y a une ouverture sur le dessus ici, déjà elle n'est pas facile à ouvrir et c'est pour passer des friandises à votre chat tout ça. Mais je trouve que ça fait une ouverture trop grosse donc votre chat il peut pratiquement sortir. Là ici il y en a une deuxième ouverture. Et je pense que c'est un petit endroit pour mettre des friandises mais avec la place qu'il y a en fait techniquement vous ne pouvez rien mettre. Et donc il n'y a pas de poche donc c'est vraiment pas pratique. Dans tous les autres sacs il y a des poches si je veux mettre le carnet de santé, quand je fais chez le vétérinaire je peux mettre le carnet de santé dans le sac. Un des points positifs c'est qu'il y a ces petites encoches pour passer la ceinture de sécurité lorsque vous l'accrochez sur le siège. Après avec tous les autres sacs vous pouvez quand même même s'il n'y a pas d'encoche spécifique, facilement passer la ceinture de sécurité autour. Et après au niveau de l'intérieur c'est juste du plastique, ça c'est moi qui l'ai rajouté, ça vient d'un autre sac de transport pour que ça soit plus confortable. Mais sinon c'est juste du plastique donc après si vous voulez que votre chat soit un peu confortable vous devez mettre une couverture. Mais comme c'est un peu arrondi ça va glisser, votre chat il va vraiment être trimballé dans tous les sens quand vous transportez la caisse. Bien sûr comme c'est entièrement en plastique ça va être plus facile à nettoyer. Après c'est sûr c'est très grand donc votre chat a bien la place de se tourner, de s'allonger tout ça. Mais au final je trouve que c'est presque trop grand quand je l'utilise avec praline. Elle est terrée au fond, toute cachée, toute apeurée. Je pense qu'un sac de transport qui n'est pas ni trop grand ni trop petit ça va être plus adapté parce que votre chat a aussi besoin de sécurité et de se sentir à l'abri. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un sac de transport qui est bien dimensionné. Un autre désavantage c'est que pour l'ouverture quand vous êtes chez le vétérinaire, pour sortir le chat, il va falloir démonter entièrement en général la boîte si votre chat ne veut pas sortir avec tous ses poignets. C'est pas très facile à faire, c'est pas très pratique parce qu'en général vous ne pouvez pas attraper votre chat par ici. Donc c'est la caisse de transport qu'on connaît bien mais pour moi c'est vraiment pas la meilleure solution en particulier si vous voyagez avec votre chat. A la limite si vous allez chez le vétérinaire une fois par an. Et enfin le quatrième sac de transport que j'ai testé et c'est celui-là que je vous ai montré récemment dans la vidéo pour partir en Italie. Donc c'est aussi un sac de transport un peu sur le même modèle que le deuxième que je vous ai présenté. Et en fait justement comme j'aime vraiment beaucoup le deuxième que je vous ai présenté, je voulais en avoir un similaire puisque j'ai deux chats et pour partir en vacances à Noël il me fallait deux sacs de transport. Et j'ai voulu essayer celui-là parce qu'il est un peu plus grand et donc c'est plus adapté pour Néline même si elle aime tout autant voyager dans le plus petit. Et un des points positifs de ce sac-là par rapport à l'autre c'est que toute cette ouverture-là ici s'ouvre. Après il est exactement comme l'autre donc il y a une poche à l'arrière, il y a la protection pour la pluie. Une autre petite différence c'est que lui de ce côté-là il n'a pas d'ouverture. Il a une petite poche qui se ferme et ici il y a un petit passage donc là c'est si vous voulez le mettre, vous savez sur la poignée d'une valise pour le poser sur une valise. Après pareil c'est avec poignée et bandouillère donc je vous ai déjà dit j'aime beaucoup la bandouillère. Donc à l'intérieur c'est pareil une espèce de moumoute qui peut s'enlever facilement et se laver au cas où le sac de transport devient sale. Un des avantages de celui-là par rapport au deuxième que je vais vous montrer c'est que là en dessous c'est du tissu et non pas du simili-cuir donc ça va se salir. Après j'ai voyagé avec ce sac de transport en Italie et il est resté relativement propre et bien sûr aussi ce sac de transport peut se replier entièrement et se mettre à plat. Vous pouvez le voir ça dans la vidéo unboxing que je vous ai fait quand je l'ai reçu. Et ce sac-là c'est aussi un sac dans lequel les Lénépralines continuent à dormir régulièrement, je leur laisse à l'intérieur à la maison. D'ailleurs c'est une de mes astuces, je vous avais parlé dans ma vidéo pour préparer votre chat, aller chez le vétérinaire. C'est vraiment important de toujours laisser les sacs de transport en libre accès chez vous. Donc pour moi le mieux c'est les sacs type bantouillère. Si vous faites des randonnées prenez un sac à dos mais évitez les sacs avec des bulles dessus et faites bien attention à ce qu'il y ait assez d'aération et vraiment la place pour que votre chat puisse s'allonger et être confortable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos sacs de transport préférés pour vos chats. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve très rapidement sur Little Cardivore pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501